Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc nous nous retrouvons dans Hunter x Hunter dans l'épisode 126 Donc on va tout de suite continuer l'épisode, justement on va voir qu'est-ce qui va se passer dans le combat entre Netero et le roi J'ai vraiment hâte de voir ça, on commence et c'est parti Le zéro et la rose Hummm, ok, je comprends vraiment pas c'est quoi le titre, ça doit sûrement avoir un rapport avec ce combat j'espère Hummm, non honnêtement c'est vraiment génial le combat Waouh, non honnêtement il n'y a même pas de commentaire à dire, c'est juste incroyable J'aime vraiment le combat Soudainement le roi sentit le temps se compresser à l'extrême Son esprit luttait de toutes ses forces pour suivre l'image rémanente de Netero C'est un sentiment particulier qui le dominait Hummm C'était une admiration sans limite pour son ennemi Sérieux ? Et d'où il sort Zeno là-dedans ? C'est pour se dire qu'il a aussi de l'admiration pour lui Nous avons compris Il n'y a qu'un seul moment précis où sa vitesse augmente et devient largement supérieure à la nôtre De quoi ? Mais pourquoi il parle au nous ? C'est ça que j'ai jamais compris J'ai oublié dans un état second, proche de la folie Non, pas la folie Mais j'irais plutôt, comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? J'ai oublié comment on appelle ça ? C'est pas la folie ! Ah oui, je me rappelle ! Dans la religion, normalement, on dit l'éveil, justement, ou l'illumination, ce genre de choses là Bref, dans la religion hindouiste ou bouddhiste, si je me trompe pas Dans tout cas, c'est juste pour dire que la folie, bah, c'était pas le bon terme du tout Non, mais waouh, pour le vrai, Netero est vraiment fort Je me demande juste comment il va faire pour le battre Mais je sais qu'il va être capable, le roi Malheureusement Je me demande juste si il réussit à battre Netero Oh, comment, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? C'est le fruit de ces années d'entraînement durant lesquelles tu as constamment cherché à te surpasser Nous l'avons bien compris Les résultats sont visibles Le gars, tous les coups qu'il a rendu sur le stade Je sais, il s'en a rien foutu Pourquoi il parle au nous ? Tu es vraiment un cas à part Nous n'avons presque jamais vu ça Est-ce qu'il parle au nom de Sarah ? Il a réussi à atteindre les limites ultimes de son entraînement Nous te félicitons Et nous te respectons Il ne l'a pas le droit Oh C'est inadmissible Je refuse qu'un insecte me prenne de haut Je comprends aussi pourquoi il l'a mal pris Mais l'étéro, il doit faire quelque chose d'autre quand même Même s'il est très fort Il ne sait presque aucun dégât Il n'avait rien à craindre Exact ! Il doit faire quelque chose d'autre Parce que franchement, faire juste ça, ça ne va rien donner Est-ce qu'en réalité, il y a deux êtres en lui ? Parce qu'il n'aurait pas parlé au nous depuis tout à l'heure Nous trouvions la bonne combinaison Ça doit être le côté humain et le côté monstre Sérieux ? Ils sont encore sur la tête tous les deux Iac, sérieux ? Je m'inquiète pour de vrai Genre, je n'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose en hétéro Mais je sens que, malgré tout, il va se passer un truc En tout cas, je ne sais pas comment le déroulement va se faire Mais bon Il a attaqué le roi de toutes ses forces Les centaines de milliers de coups qu'il lui avait porté Avait fini par avoir de l'effet Le roi ressentait de la douleur Même si celle-ci était infime D'ailleurs ? Toutefois Quoi ? Je ne peux vraiment pas croire qu'il s'est fait avoir Mon Dieu, il a perdu un pied Ou plutôt une jambe Mais quand même Oh my God Oh my God Fais quelque chose Qu'est-ce que tu attends ? Si tu continues à perdre du sang, tu vas mourir Je t'en prie, ne me fais pas rire Qu'est-ce qu'il... Vous êtes sérieux là ? Il a juste refermé, ça me plaît, on frappe pas là-dessus Oh wow wow Qu'est-ce que tu me prends ? Ne t'emballe pas juste parce que tu m'as eu sur un coup de chance Le combat ne fait que commencer Nous ne nous attendions pas à ça Nous sommes impressionnés Même après avoir été gravement blessé Ta volonté reste intacte A force de jouer avec Komugi Nous avons appris à anticiper et même à deviner les attaques de nos adversaires Attends, est-ce que... C'est une chose que tu détestes inconsciemment Tu rechignes à l'utiliser et cela limite le nombre potentiellement infini de tes compétences Sérieusement, je trouve ça un peu impressionnant et inattendu Je ne m'attendais pas que ce genre d'affrontement Pas aux échecs là Sur un jeu de société, on va dire Si je peux appeler ça comme ça L'a permis de pouvoir couper un membre d'un hétéro Tu rechignes à l'utiliser et cela limite le nombre potentiellement infini de tes compétences Tu rechignes à l'utiliser et cela limite le nombre potentiellement infini De tes combinaisons de coups Elle nous sert de signal Prépare-toi Nous allons maintenant te prendre le bras gauche J'espère que Nétero a trouvé une solution L'échange de coups qui suivit fut extrêmement rapide Il ne dura pas plus d'une minute Sérieux ? Puis il a perdu un autre bras encore ? Cette fois C'est la dernière attaque de ma vie Nétero attaque en étant déterminé à mourir Les forces physiques et mentales des deux adversaires Etait alors paroxysme Pendant ce bref intervalle Ils échangèrent plus de mille coups C'est la dernière attaque de ma vie Ai 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 Oh Oh Cette fois, tu devrais avoir compris la leçon Parle maintenant Quel est notre nom ? Ne crie pas victoire tout de suite Tu crois que j'ai besoin de mes bras pour pouvoir prier ? La prière est avant tout un mouvement de l'homme Mais c'est vrai que pour prier, on prie en soin Pas nécessairement de faire besoin de faire des gestes L'âme qui est dans de bonnes dispositions crée le sentiment Et le sentiment crée la forme La paume de Zéro descend forme de Canon Elle l'enveloppe alors délicatement de ses mains affectueuses Sans lui laisser le temps de réagir Son étreinte est aimante et fatale Je rêve, je viens de dire que la déesse Canon Elle l'enveloppe pas de ses mains affectueuses Comment ça affectueuse, tu miennes ? Ça va causer des gros dommages Ou peut-être pas Mais il y a des grandes chances que ça cause des gros dommages Au roi Puis t'es en train de me dire que c'est des mains affectueuses Bon, j'ai compris dans quel sens tu voulais le dire Mais quand même Non, c'est pas des mains affectueuses ça Qui roi avait préféré prendre un autre chemin ? Sérieux ? J'avais même pas Il l'avait transformé en une boule de lumière Aussi brillante et aveuglante qu'une étoile Oh, je pense que ça, ça va causer de gros dégâts Non, c'est sûr Le président Nétero est fort Plus fort que n'importe qui Sauf le roi Ça, c'est sûr Bon, pour Jin, je peux pas le dire oui ou non Vu qu'on connait pas vraiment ses techniques Mais en tout cas, une chose est sûre C'est qu'il est plus fort que Tous ceux qu'on a vu utiliser leur technique Garantie Espérons que ça a fait quelque chose au roi Genre, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup le roi Mais comme Dans le contexte actuel, je préfère mieux être dans le côté de Nétero On s'entend J'imagine que ça a vraiment affaibli tout ça Laissez-moi deviner Quand il a refermé, il s'en plaît maintenant J'imagine qu'ils sont réouvertes Vu qu'il a perdu beaucoup d'énergie Puis ça l'a affaibli cette attaque Oh, wow Tu te fous de ma gueule Tu as repoussé tes ultimes limites Non Vous n'êtes pas sérieux Ne me dites pas que ça n'a rien foutu Oh, on l'a fait Mais quand même C'est très peu Que des égratignures Oh, wow Oh, wow Oh, wow Je comprends un peu ça qui est au rire Je comprends un peu ça qui est au rire Vous êtes néfastes pour nous À force de vous côtoyer Nous avons compris que votre soif d'individualité Perturbe l'unité des fourmis Nous avons du respect pour toi Et nous allons te le prouver Nous allons créer une zone où les humains pourront vivre Nous examinerons leur nombre et leur qualité Oh, my God Pour choisir lesquels serviront de nourriture Ton combat solitaire n'aura pas été vain Tu peux déjà te réjouir de ça Mais tu as quand même perdu Alors je ne te le répéterai plus Dis-moi Quel est notre nom Allez j'ai hâte de voir Qu'est-ce qu'il va dire Je sais déjà ce qu'il va dire Je vais voir ce qu'il va le dire Ce n'est pas fini Je ne suis pas seul Je te conseille de ne pas sous-estimer Les humains à Meruem Ouais Meruem C'est le nom que ta mère t'a donné Le roi eut à peine le temps d'en apprécier la sonorité Son attention se tourna immédiatement Vers ce vieillard qu'il pensait avoir vaincu Qu'est-ce qu'il cache Qui est cet homme Mon dieu On se met d'accord pour dire Que franchement Il est un peu effrayant Avec ce visage qu'il vient de faire Quand même C'est quoi ce visage Sérieux Le vieillard m'est épuisé toutes ses forces Il ne pouvait presque plus bouger Il n'attendait que la mort Et pourtant son visage n'était pas celui d'un homme Qui sait qu'il n'a plus que quelques instants à vivre Il semblait plutôt être ravi De ses dernières paroles Qu'est-ce qu'il a en tête Le roi Le roi Prise en hétéro Oh Mais qu'est-ce qu'il vient de faire Quel mécanisme De quoi il parle De quoi il parle Oh J'ai compris Oh my god Au début il avait prévu De mettre une bombe Oh my god Wow Bah là c'est sûr Que maintenant Je peux comprendre Si le roi est vraiment mort Franchement Une bombe Comme ça Ça serait impressionnant S'il ait survécu à cela C'est toi mais Hum Hum Voilà pourquoi On l'avait annommé Ainsi Comme je le disais Ouais Bref Je vais être franc avec vous J'ai vraiment apprécié cet épisode Il était vraiment génial Je l'ai trouvé intéressant Donc pour l'instant Ça va être tout N'hésitez pas à mettre un like Sur la vidéo A commenter Et à vous abonner Vous êtes toujours au courant De nouvelles vidéos qui sortent N'oubliez pas la clochette Parce que sinon Vous n'allez pas être au courant Quand les vidéos vont sortir Puis je vous dis au revoir Au prochain épisode